Quand John Muller de Google prend la parole, j'ai plutôt tendance à l'écouter. Est-ce que le thème WordPress qu'on utilise a un impact sur le SEO ? Le thème qu'on va utiliser va avoir un impact sur le SEO. Donc, en bref, oui, changer ton thème va vraiment avoir un impact sur ton référencement. Donc oui, le thème WordPress que vous utilisez va avoir un impact énorme sur votre référencement et sur la vitesse d'affichage du site. Là, on va lancer un petit test. J'ai fait un site de test. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, un joli site. Alors, je vais faire un refresh pour que vous voyez la vitesse de chargement. OK, c'est instantané. Donc, regardons notre test. Donc, pendant qu'il se lance, on a testé différentes combinaisons. On a testé... Ah, il y a une erreur. On a testé différentes combinaisons. Donc, j'ai testé avec Elementsport Pro. Et avec Elementsport Pro, c'est pas joli. Elementsport Pro, juste avec le thème de démo, je suis à 58%. Et le souci, c'est que même... Voilà, 95%, je vous dirai avec quel thème c'est. Et donc, le souci, c'est que même si vous essayez de mettre en plat des plugins, d'optimiser le code, etc., vous allez avoir du mal. Parce que de base, Elementsport Pro, c'est lourd. C'est un builder qui est complètement graphique. Donc, ça permet facilement d'avoir le design qu'on veut. Mais en vitesse, c'est pas génial. Donc, si c'est pour un site corporate et que la rapidité n'est pas forcément le plus important, rester sur Elementsport, mais sinon, le mieux, c'est de partir sur des Gutenberg, des thèmes Gutenberg. Gutenberg, c'est la dernière version de WordPress. Donc, vous avez le set qui marche bien. Donc, le thème Twenty Twenty One, c'est le thème par défaut de WordPress avec Twenty. Et là, on arrive à 100%. Alors, c'est un peu limité en termes de personnalisation, ou alors, il faudra aller dans le code, etc. Donc, ce qui fait qu'en termes de maintenance, c'est un peu plus compliqué. Mais si la priorité, c'est la vitesse, alors, vous ferez des concessions au graphisme. Et vous aurez un graphisme épuré, simple, mais vous pouvez avoir 100%. C'est possible au test de rapidité Google. Après, le bon compromis, je trouve, là, c'est ce qu'on vient de tester. Donc, c'est cadence avec cadence bloc. Là, j'ai mis 90, mais j'ai rajouté depuis des petits plugins qui sont précisés dans la doc, dans l'article que vous allez voir. Donc, il y aura une mise à jour. Vous verrez, il y a quatre plugins gratuits, petits, mais costauds. Je rajoute un plugin de cache, un plugin d'affichage différé des images, et puis un plugin d'optimisation du code. Et en mettant ces plugins-là, on arrive donc à ce score de 95. Alors, en cherchant un peu, on arriverait sans doute à arriver à 100, mais ce n'est pas non plus la peine d'être plus royaliste que le roi. Donc, voilà, vous retrouverez l'article en détail, ou donc mes précaux, c'est avec un hébergement chez O2Switch, d'utiliser soit cadence, plus cadence, WP cadence, ou alors, si vous voulez vraiment un seed qui speed, alors passez sur Gutenberg. Si vous avez besoin d'aide, parce que ce n'est pas forcément évident, et si vous avez un gros site à migrer depuis Divi, ou depuis Elementor vers une autre techno plus rapide, il y a d'autres builder Gutenberg qui existent, mais là, je fais une petite sélection de deux. Si vous avez besoin d'aide, bien envoyez-moi un message, et puis dites-moi votre projet, on regardera ce qu'on peut faire pour vous. Et puis sinon, dites-moi vous, quel est votre combo gagnant pour votre SEO ? Est-ce que vous avez repéré si votre thème avait un impact sur votre business ? Ça m'intéresse de le savoir. Ciao, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada